Alors moi ça va pas du tout parce que j'arrive pas à dormir. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo du discours de Macron de début novembre que j'avais pas du tout vu passer parce que moi j'ai pas la télé. Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Je suis complètement en panique depuis hier soir, j'arrive pas à dormir, c'est horrible. Et quand je suis en panique, mon fer chute, pas chute, chute, mais chute, il baisse quoi. Résultat, je suis fatiguée encore plus et le cercle vicieux se met en marche. Et si je suis trop fatiguée, je risque pas du tout de trouver un travail. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère. Je comprends pas parce que ma conseillère m'a même pas appelée pour me dire que Macron il avait dit ça. Je crois qu'elle est en burn-out, la pauvre, donc elle peut pas trop non plus rappeler tout le monde. Mais j'ai bien senti au téléphone l'autre jour qu'elle était pas dans son assiette. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous, angoissante. Mais regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble. On pourrait dire que c'est une autre forme de motivation, c'est la motivation inversée. Il y en a qui sont motivés par le travail qu'ils vont faire, mais pour nous ça risque pas vu la tronche des annonces. On va pas être motivés par l'avant, mais on va être motivés par l'arrière, ça veut dire par la peur de Macron. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. C'est déjà assez difficile d'être invisible à ce point en tant que chômeur. Donc si en plus on est radié des fichiers, mais là c'est beaucoup trop dur de remonter la pente. Ne soyez pas radié, s'il vous plaît, c'est un conseil. Ne soyez pas radié, jamais, jamais. Voilà, un peu de vitamine 12 et on y va. Alors je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France. Ah bah je vais pas pouvoir me rendormir maintenant que j'ai pris plein de vitamine 12, merde. Bon bah c'est pas grave, je vais préparer la vidéo de demain alors. Sous-titrage ST' 501